Bonjour Tristesse, vous êtes bien dans le pays où on vous fait croire que l'identité nationale qui se fout la mâle c'est deux noirs ou deux arabes qui chantent pas la marseillaise ou qui la chantent mal alors que l'honnêteté politique est minimale, il n'y a plus de police, que de la flicaille la justice sert plus à que dalle, on abolit le droit du travail et c'est sans compter sur le naufrage de l'éducation nationale et sur le fait qu'il n'y aura bientôt plus personne pour soigner nos parents à l'hôpital on est la 8ème semaine de l'année et le niveau de douille n'a jamais été aussi élevé on croit avoir atteint le pire chaque année mais jamais l'avenir est sombre comme le casier de Jean-Luc Lahaye alors on va commencer avec le projet de réforme du droit du travail présenté par El Conry projet de réforme de droit du travail qui est plus libéral que la vie sexuelle de DSK c'est proprement affligeant, je vous la fais courte mais allez le regarder s'il vous plaît alors si vous voulez on pourra majorer vos heures sur plus qu'à 10% sur simple accord on pourra vous faire travailler 5 heures de plus par semaine par souci de compétitivité pour que votre entreprise conquiert de nouveaux marchés également les critères du licenciement économique ont été élargis comme le fion des français c'est pas peu dire, autant dire qu'on a vidé le concept complètement sa substance également les indemnités prud'homales en cas de licenciement vont être plafonnées donc on met sur pied une forme de forfait licenciement pour les patrons également sur simple accord d'entreprise on pourra vous faire travailler 60 heures par semaine oh la chance, oh putain, le retour de l'esclavage, impeccable, notre modèle social à terre alors la responsable c'est El Conry, mettez de gauche toi El Conry là avec ta dégaine en abandon de poste vas-y viens voir là toi putain de merde, hé mais tu fous la honte comme une photo d'identité sur un passeport je te le dis bordel de merde, hé je te préviens El Conry, si on te tond la gueule tu vas plus ou moins ressembler à un homme, ta féminité réside beaucoup dans tes bouclettes je préfère te le dire, alors je me suis cassé la tête sur la formulation comment montrer à quel point cette réforme est affligeante et en fait ça tient en quelques mots, bande de bâtards arrêtez de tirer sur le tissu de la pauvreté de la sorte il va finir par craquer, bordel de merde vous n'y allez jamais dans la rue, jamais vous y foutez les pieds vous voyez pas que la précarité est liée de plus en plus et de plus en plus jeune, bordel de merde vous voyez pas qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillent et qui vont dormir dans la rue le soir et que c'est pas par amour du grand air, bande de grands bourgeois putain de merde, le code du travail vous y touchez alors c'est une des dernières fiertés d'être français il équilibre un rapport de force qui est par nature biaisé puisque le salarié est subordonné ok ? et alors, vous nous aviez dit que le pacte de responsabilité là, ces milliards de cadeaux aux entreprises ça allait permettre de générer des dizaines de milliers d'emplois ça a servi à quoi ? à entendre le MEDEF à longueur de journée gueuler et se plaindre là, ces bâtards, bordel de merde hé Gatas, s'il te plaît, ferme ta gueule j'en peux plus de t'entendre ferme ta gueule avant que j'ai envie de bouffer de la langue de porc je préfère te le dire on est dans le plus grand des dégueux les copains alors il y a des centaines de milliers de gens qui ne voient leur avenir qu'en gris faites-leur voir l'avenir qu'en noir et je peux vous jurer qu'ils vont vous offrir un contrat à durée indéterminée de violence dans vos gueules de bourgeois il y a des limites à tout il va falloir que vous vous en rendiez compte à un moment donné les copains et on va vous tondre vos gueules je vous le dis on va vous tondre vos gueules de traîtres et d'assassins sociaux à la cire préutilisée sur une paire de couilles sales ça va vous faire tout drôle mangeurs de truffes sur le dos des pauvres vous avez honte de rien et nous là va falloir qu'on arrête de se comporter comme des dieux à leur montrer qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi en toute impunité sans jamais en payer le prix vous vous rendez pas compte je crois de la gravité de cette proposition de toute manière je vous parle mais actuellement vous avez des droits et vous êtes pas foutu de les faire respecter c'est ça la vérité vous êtes plus foutu de descendre dans la rue pour quoi que ce soit la vérité c'est que suffit de vous foutre 10 terroristes sous le nez et on peut vous voler votre slibar sans que vous vous en rendiez compte c'est à proprement affligeant bordel de merde et moi j'en ai rien à cirer je suis payé à rien foutre et je serai toujours payé à rien foutre dans ma vie je suis blanc issu de la classe moyenne et j'ai la débrouillardise banlieue aux arabes alors c'est plus ou moins un laisser passer éternel pour la réussite flemmarde si tu veux mais c'est pas du tout le cas de l'immense majorité des gens bordel de merde alors il serait temps de se bouger le cul avant qu'on puisse y rentrer une marmonde grandeur réelle je préfère vous le dire et les syndicats là sur cette affaire on vous attend au tournant les syndicats corrompus de merde j'espère que vous allez faire descendre les gens dans la rue c'est à proprement parler pas croyable j'ai l'impression qu'on est des dentiers de vieilles sous chloroformes bougeons nous le cul il y a une pétition qui existe je vais mettre le lien sous la vidéo allez la signer vite et j'espère bien qu'il va y avoir des manifestations rapidement ok alors également il y a Manuel Valls donc qui a été à l'initiative de ça donc la constitutionnalisation de l'état d'urgence a été votée les députés étaient 129 sur 500 à voter alors autant te dire que ça mange dans des assiettes en or pendant que toi tu tousses ton cancer dans un mouchoir sale mon copain je préfère te le dire bordel de merde mais c'est pareil qu'est-ce que tu veux faire de gens pareils mon pote il va falloir organiser un génocide en enfer pour faire la place pour tous ces enculés c'est quand même pas possible alors également Manuel Valls parce que le mec n'est pas à sa prête il a adressé un message clair il a dit la France doit avoir un message clair à l'égard des réfugiés nous n'accueillerons pas plus de réfugiés oh putain alors je me répète mais tu t'appelles Manuel Valls Galfetti t'as été naturalisé mon pote ok à quelques années près tu t'expulsais toi-même alors autant te dire que dans une manifestation de gens intelligents t'es un keuf en civil ok ce que tu dis là ça revient plus ou moins à se rendre à une tribune et à dire nique ma mère nique ma mère non je suis tout seul tu te rends pas compte à quel point c'est pathétique mon pauvre vieux mais qu'est-ce que tu veux qu'on me dise toi à un moment donné qu'est-ce que tu veux qu'on me dise comment te dire à toi t'aurais mérité de finir dans un rouleau de saut parlin tu sais quoi ton père dans ses choix de branlette n'a jamais été très opportun mon pote c'est tout ce qu'on peut te dire avec ta dégaine de rapace sous pento qui va danser le twist mais je peux te dire que quand ta femme elle te voit ça la rend humble au McDrive avec des désirs t'es la pomme à croquer personne bout de ta gueule si on sucait ton vice il restera avec ton tronion mon pote oh ouais on finit sur une petite note fruitière c'est pour alléger la crème les copains également alors il y a les Le Pen les plus riches des anti-systèmes qui se sont fait perquisitionner leur château parce qu'ils sont ils sont soupçonnés d'utiliser leurs 20 assistants parlementaires européens à des fins uniquement dédiées aux partis donc le préjudice serait plus ou moins de 7,5 millions d'euros mais vous inquiétez pas pour eux ils iront pas en tôle ils sont bien trop riches pour ça en France les politiques vont pas en tôle même avec un oeil crevé ils arrivent à faire des clins d'oeil les mecs mais moi ce qui me fascine c'est que les mecs sont peut-être les plus riches du game politique et ils arrivent à faire croire à des millions d'abrutis qui sont anti-systèmes bordel de merde mais putain en France on est les plus gros consommateurs de cannabis d'Europe mais je comprends c'est insupportable de ne pas être défoncé quand on est entouré de gens aussi cons je préfère vous le dire alors également il y a Nicolas Sarkozy qui a de nouveau été mis en examen donc cette fois-ci ce serait pour éventuellement financement illégal de sa campagne de 2012 alors je rappelle quand même que si le budget de campagne est aussi strictement encadré en France c'est parce que c'est le critère le plus déterminant d'une victoire politique c'est tout je rappelle aussi même si ça fait 10 fois que je le dis qu'une mise en examen même si elle ne préjuge pas d'une culpabilité elle est quand même énoncée par un juge d'accord un juge c'est pas un assistant en scolarité ou une CPE alcoolique qui met une heure de colle et il faut qu'il y ait des indices graves et concordants pouvant faire penser que cette personne est impliquée d'accord et est responsable de la chose donc qu'est-ce que alors lui putain il les collectionne les mises en examen si c'était des perles il aurait un beau collier de pute le nabo électrifié bordel de merde et qu'est-ce que c'est que ce pays de la France on va jamais le mettre en taule putain quand je pense que Benzema qui a voulu mettre à l'amende un coéquipier avec une vidéo cul il est mis en examen très bien ça le mérite mais il est interdit de jouer en équipe de France et que là il y a un suspense à l'égard de Sarkozy peut-être il va encore se présenter à l'élection présidentielle mais c'est ça mon pays c'est ça mon pays et de toute manière Sarkozy bordel de merde puisqu'on te dit que tu n'as aucune chance de gagner comme l'OM sans la sana tu vas te le foutre dans le crâne putain t'es comme les mecs qui font du roller à Saint-Michel au mois de janvier tu veux pas lâcher l'affaire fais comme l'oeil gauche de Jean-Marie Le Pen mon pote démissionne de ta vie de merde de toute manière s'il vous plaît foutez le mot en taule resserrer les barreaux qui s'échappe jamais alors pour finir sur une note un petit peu plus légère allez un dos majeur on va finir avec Serge Aurier qui dans la plus grande des décontractions a décidé d'insulter ses coéquipiers et son entraîneur alors moi il a tellement fait ça dans une décontraction ultime que je me suis dit je pense qu'il a vraiment pas compris l'application Periscope et qu'il inventera pas de vaccin effectivement j'étais là je regardais mon pote il est même pas défoncé il fait ça je crois qu'il a fait ça donc bon d'accord c'est un fait c'est certainement stupide mais quand je vois la place que ça prend dans nos médias alors que les français sont en train de prendre des douilles centenaires d'accord je suis affligé quand j'entends Giroud qui vient t'expliquer que ça mérite la prison alors que le mec vient de se faire péter avec 3 millions d'euros en Suisse je peux te dire que je vais pas lui dire d'aller se faire enculer parce que c'est interdit tu vois mais j'ai juste envie de lui dire écoute injure publique c'est 12 000 euros d'amende fraude fiscale c'est 50 tôles d'accord alors si tu pouvais fermer ton dentier fermer ton dentier jaunate et cuver ton Alzheimer en toute humilité ça arrangerait tout le monde mon copain merci d'avance alors cette semaine ah merde non c'est pas la citation c'est les big ups pas grave ça sera sorti d'avance cette semaine il y a 3 big ups il y a un mec qui s'est pas pointé au travail pendant 6 ans sans se faire griller il s'est fait griller parce qu'il s'est pas présenté à une cérémonie de remise du mérite il allait l'avoir et bah moi je te décore mon copain je te respecte voilà je te respecte également il y a un mec qui s'est évadé alors qu'il avait rien à se reprocher bah il voulait vivre ça une fois dans sa vie et ça on peut comprendre d'accord enfin il y a une meuf elle était pas contente de sa coupe je sais quoi faire du coup elle a tenté d'abattre sa coiffeuse on y a tous pensé merde mais entre entre la pensée et l'acte putain normalement il y a l'intelligence à quel moment t'as coupé la route à ce point là on va finir avec une citation de Nicolas Machiavel le peuple se venge des petites offenses des grandes il ne le peut allez signer la pétition je vais foutre sous la vidéo et bonne semaine de merde les copains va falloir se bouger le tube merde ok